Coucou la communauté des French Learners, des apprenants du français. Je continue la pause café et aujourd'hui je suis très heureuse, je suis ravie d'avoir une personne, une femme très intéressante. Je pense que ça va vous... notre entretien, notre conversation, je préfère l'appeler ainsi, va vous passionner. Si vous voulez écouter cette conversation en podcast, allez sur mon site aliceayel.com et bien sûr, si vous voulez acquérir le français de manière naturelle, allez sur mon site aliceayel.com parce qu'il y a des vidéos exclusives, des histoires à écouter et à lire, des livres audio, donc allez-y ! aliceayel.com pour acquérir le français naturellement. Bonjour Virginie, je suis ravie de t'avoir dans la pause café, d'avoir cette conversation avec toi. Est-ce que tu peux te présenter Virginie ? Tout d'abord, bonjour Alice, je suis ravie de m'entretenir avec toi et avec tous ceux et celles qui vont nous regarder et nous écouter. Je vais faire attention à ne pas parler trop vite, mais vous allez pouvoir observer que je parle aussi beaucoup avec les mains. Alors, peut-être que vous verrez des petits bouts de mains qui vont sortir, aller se balader dans l'écran. Voilà. Alors, enchantée donc de participer à cette aventure de pause café. Donc, moi, c'est Virginie Seba. J'ai aussi un site internet. Voilà. Je suis... Très bien, je vais le mettre dans la description, Virginie. D'accord, avec plaisir. Donc, je suis... Alors, on va prendre... J'ai plusieurs casquettes, mais on va prendre celles qui... Alors, attends, je t'arrête. C'est une très bonne expression. J'ai plusieurs casquettes. C'est une expression typiquement française. Ça veut dire que tu as plusieurs rôles, n'est-ce pas ? Plusieurs jobs. Exactement. On va dire plusieurs cordes à mon arc. Oui, aussi. Voilà. Donc, plusieurs casquettes, plusieurs cordes à mon arc. Je suis actuellement professeure documentaliste dans un collège international, mais c'est une fonction que j'ai exercée pendant bientôt, mon Dieu, plus de 30 ans. Donc, là, c'est fini. Là, dans un mois, c'est fini. Un mois et demi. Et je vais pouvoir enfin porter pleinement ma casquette de poétesse performeuse. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, je t'en prie, Alice, tu peux me couper la parole. Non, non, vas-y. Oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est poétesse performeuse ? Tu peux l'expliquer ? Alors, pour les anglo-saxons, je fais, on va dire, du spoken word, c'est-à-dire que je vais sur scène, j'écris mes propres textes de la poésie vivante et je vais sur scène dans des cafés culturels. Généralement, c'est des cafés culturels où il y a des temps comme ça qui sont soit hebdomadaires, soit mensuels, où toute une communauté de poètes et de poétesses se retrouvent pour partager ensemble ces textes. Alors, je peux parler peut-être un peu de la pratique du slam. Oui, oui, oui. Mais les anglo-saxons doivent connaître les Américains, les Anglais, les Britanniques, mais pas que. J'espère que, voilà, les Européens et puis dans le monde entier, on peut pratiquer la poésie vivante. Alors, les règles qui s'appliquent chez nous ont été plus ou moins installées par Mark Smith, un Américain qui doit avoir maintenant dans les 80 ans. Et dans les années 80, il a revitalisé la poésie et il a mis en place plusieurs règles, dont l'une, l'idée, c'est qu'on vient avec son propre texte et le texte ne doit pas dépasser plus de trois minutes. et on applaudit, on applaudit au moment où le poète ou la poétesse vient sur scène, on écoute son texte, puis on applaudit de nouveau. Voilà, cette capacité à être montée sur scène et avoir partagé son texte, ce courage à être montée sur scène aussi parce que quand on dit montée sur scène, c'est une expression parce qu'en général, c'est simplement se mettre face à un public. Oui, mais en général, la scène est un peu plus haute que le public, n'est-ce pas, au théâtre ? Oui, mais dans les cafés culturels, on n'est pas toujours sur un espace réhaussé. On est au même niveau que le public, simplement, on est debout face public et le public est là et nous écoute, voilà. Et donc, ce sont des chouettes moments de partage avec des textes très différents et l'intérêt que ça ne dure que trois minutes, eh bien, les sujets peuvent varier, voilà, et on a toutes sortes de palettes d'émotions. On peut rire, on peut être émue aux larmes, on peut, voilà, être indignée avec le performeur, voilà, donc c'est très chouette. Voilà, donc moi, je suis poétesse, slameuse, performeuse, mais j'ai également, enfin, vous avez vu, j'ai du soleil sur mes lunettes. J'ai du soleil, un petit brin de soleil à Paris. Oui, parce que tu es, voilà, tu es parisienne, il faut le dire aussi, hein ? Voilà, j'habite à Paris, dans un quartier environné de parc, et donc ça, j'aime beaucoup. J'ai mon espace de nature, bon, c'est nature en ville, mais… Tu habites où à Paris, Virginie ? Alors, à Paris, je suis dans le 15e arrondissement, du côté de la porte de Versailles, et plus exactement au tram, à l'arrêt du tram, Georges Brassens. Alors, je le mentionne, parce que Georges Brassens, peut-être que certaines parmi vous le connaissent. Moi, je le connais, bien sûr, parce que je suis française, mais je ne sais pas si ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent le connaissent. Donc, c'est une année très spéciale, n'est-ce pas, Virginie ? Voilà, oui, parce qu'on fête son anniversaire, alors je ne sais pas depuis combien de temps il est mort. 100 ans, 100 ans. C'est ça, c'est 100 ans, hein ? Oui, c'est le centenaire de sa mort. Mais je n'ai pas l'impression que ça fait 100 ans. Oui, moi non plus, ça. Franchement, mais c'est incroyable. Pour moi, mais il est tellement proche, et ses têtes sont tellement modernes. C'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, il n'y a même pas 50 ans, quoi. Oui. Mais je ne sais pas à quelle heure, à quel âge il est mort, je ne sais plus. Je crois qu'il est mort relativement jeune, je crois, parce qu'il avait un cancer. C'est ça, parce qu'en fait, il y a des artistes de sa génération, je pense à… Comment elle s'appelle ? Qui vient de mourir à l'âge de 80 ans. Ah, Juliette Gréco ? Non, non, elle, elle est morte il n'y a plus longtemps. Mince. Attends, 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 j'ai écouté ses textes encore. Hier, je devais aller à son concert l'année dernière, elle est morte à l'âge de 80 ans, et elle a des textes super engagés. Celle qui est connue auprès des Français, avec les fabulettes, mais ce n'est pas cette partie-là que je viens de chez elle. Anne Sylvestre, voilà. Anne Sylvestre, qui est une remarquable chanteuse, autrice, compositrice de l'époque de Brassens, je pense. Ah, d'accord. Je pourrais que je vérifie les dates, mais elle, elle est morte à l'âge de 80 ans, et elle a tourné jusqu'à… Je devais aller à son concert en janvier l'année dernière, mais elle est morte. Anne Sylvestre, remarquable, de très beaux textes, de très belles musiques. Je sais qu'elle est allée au Canada chanter, et à découvrir. En attendant, c'est le centenaire de Georges Brassens. Voilà, ben voilà. Donc, qui était Georges Brassens, Virginie ? Alors, oui, je n'ai pas d'écrit. Georges Brassens est un incroyable auteur-compositeur-musicien, chanteur, un chanteur-musicien avec la guitare, et des textes très engagés, très drôles, crinçants, parfois cyniques, mais promouvant le bien-vivre ensemble, la joie de vivre. Et la liberté aussi, parce que c'était un anarchiste, et il prônait vraiment la liberté, être libre. Voilà, exactement. Vivre libre et… J'allais dire et fuck à ceux qui nous emmerdent. Voilà. Bon, j'espère que je ne pourrais pas mettre un bip pour les Américains sur ce mot. Alors, il y en a qui comprennent. Bon, voilà. Et qui donc, oui, du fait qu'il était anarchiste, en fait, il n'avait pas peur d'envoyer balader les bien-pensants, les bourgeois, voilà, toute cette bonne société très limitante et frustrante. Voilà. Donc, lui, c'était faire la fête entre copains. D'ailleurs, il habitait pas très loin de chez moi. C'est pour ça qu'on a baptisé l'arrêt du tram Georges Brassens. Et j'habite à côté du parc Georges Brassens. Donc, je suis très bien entourée. Donc, j'ai beaucoup de chance. Voilà. J'ai la nature et j'ai des hommes inspirants à côté de moi. Très bien. Des femmes, il n'y en a pas à côté de moi précisément. Mais j'œuvre... Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez voir mon t-shirt ? Oui, on voit. Voilà. Oui. Donc... Tu peux dire ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt. Alors, donc, journée du matrimoine. Journée du matrimoine, je suis féministe et je fais partie d'une association qui s'appelle HF, Hommes-Femmes, Égalité dans les arts et spectacles pour les hommes et pour les femmes. Et donc, HF a créé il y a quelques années, il y a cinq ans, je crois, six ans maintenant, les Journées du matrimoine qui sont des journées donc nationales et qui maintenant ont des déclinaisons dans des pays européens. Aux États-Unis, je ne sais pas par contre. Mais dans des pays européens, c'est sûr, à Bruxelles, en Angleterre. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir les femmes artistes qui ont été invisibilisées dans l'écriture de l'histoire artistique. Et donc, moi, cette année, cette année, j'ai créé un spectacle sur quelqu'un que personne, que peu de personnes connaissent, alors, on ne voit pas mes mains parce qu'en fait, j'écarte les bras, mais je les laisse là pendant que je parle. Et il s'agit de celle qui inventa le rock'n'roll. Alors, parmi vous, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui aiment le rock et qui sont connaisseurs du rock. mais savez-vous qui est à l'origine du rock ? Vraiment. Qui a popularisé le rock ? Qui l'a même inventé ? C'est compliqué d'inventer une musique parce qu'on est toujours nourri de multiples influences. Oui. Eh bien, cette personne, cette femme, elle est née en 1915 à Cotton Plant en Arkansas. En 1938, elle signe son premier disque avec des cas aux États-Unis et elle a 23 ans. À 25 ans, elle est riche et célèbre dans tous les États-Unis et elle va avoir une carrière internationale. Cette femme est à l'origine du rock'n'roll. C'est une chanteuse de gospel et imaginez-vous qu'en 1945 environ, entre 40 et 45, elle commence à jouer avec une guitare électrique et en fait, c'est une guitare héroïne. Elle a tout d'une guitare héroïne. Elle a un jeu, un picking. Ah ben voilà, je ne sais pas comment on dit picking en français. Elle a un jeu de doigts. Incroyable. Voilà, on dit picking en français. Pincez les cordes. Oui. Elle pince les cordes d'une façon extraordinaire avec beaucoup de rapidité. Donc, c'est Sister Rosetta Tarpe. Donc, j'ai créé ce spectacle avec deux musiciennes, une qui joue de la guitare électrique et une autre qui joue du caronne. Et donc… Qu'est-ce que c'est du caronne ? Alors, c'est un… on va dire une percussion en forme de rectangulaire comme un tambour mais rectangulaire sur lesquels on peut s'asseoir d'ailleurs. On peut s'asseoir et taper dessus. C'est en bois. Voilà. Donc, j'ai joué les journées du matrimoine à Paris, enfin en France. C'était le 18 et 19 septembre. Voilà. et donc, j'ai joué ce spectacle et j'ai l'intention de continuer à le diffuser et pourquoi pas aux États-Unis. Ah ! Donc, si vous écoutez ceux qui nous écoutent, ceux qui vivent aux États-Unis, écoutez bien. Si vous êtes intéressés, contactez Virginie Seba. Voilà. Avec plaisir, je viendrai aux États-Unis. Je suis en lien avec Gaëlle Wald qui est à l'origine de sa biographie, une très grosse biographie parue en 2008 sur l'incroyable histoire de Sister aux États-Tarpes. Comment elle est passée à la trappe ? Comment elle a été invisibilisée ? Voilà. Elle est passée à la trappe. La trappe, c'est un trou, enfin une trappe. Donc, elle a été oubliée. Voilà. Elle a été oubliée au cours de l'histoire et pourtant, elle est morte en 1973. Donc, c'est quand même il n'y a pas très longtemps. Oui. Et en fait, elle a été complètement évincée de l'histoire du rock parce qu'en fait, elle a vraiment, si vous regardez des vidéos d'elle, il y a pas mal de vidéos d'elle. Avant la Deuxième Guerre mondiale, elle était vraiment très connue. Mais le fait de partir en Europe faire une tournée, en fait, aux Etats-Unis, 20 ans après, sont arrivées Elvis Presley et d'autres grands chanteurs de rock. Et du coup, voilà, on l'a oubliée pour vous dire, elle est quand même finalement, elle a eu une reconnaissance tardive. En 2018, elle est rentrée au Rock'n'Roll Hall of Fame, donc aux Etats-Unis. donc quand même pour reconnaître son apport dans le rock. Voilà. Quand même. Quand même, mais ça a pris beaucoup de temps. Elle n'a pas été complètement oubliée quand même. Non, non. Mais comment est-ce que t'es venue cette idée de faire un spectacle sur elle ? Comment tu l'as découverte ? Alors, en fait, je m'intéresse, alors moi, il y a huit mois, je ne la connaissais pas, pourtant j'adore. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas une musicienne, je suis, voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je suis d'abord, je suis artiste et féministe. Donc, j'avais envie déjà depuis quelques temps faire un spectacle sur une artiste invisibilisée. Donc, comme j'ai deux autres spectacles, j'ai un solo et j'ai un spectacle avec des musiciennes, donc je leur ai dit écoutez, les filles, est-ce que vous voulez qu'on fasse un spectacle ensemble sur une artiste invisibilisée ? Alors, j'aurais dit écoutez, proposez-moi des noms. Donc, elles m'ont proposé plusieurs noms et dont Sister Rosita Tarte et ça m'a drôlement interpellée parce que j'adore le rock, j'adore danser le rock et je ne la connaissais pas du tout. Alors, j'ai été faire des recherches sur Internet et c'est comme ça que j'ai dit ah mais je l'adore cette femme, je l'adore. Elle est absolument époustouflante, incroyable. C'est une femme extrêmement moderne, très audacieuse et pourtant elle est née en 1915, elle est noire, afro-américaine, elle est femme, elle est musicienne. donc comment arriver à percer avec ce profil-là très compliqué mais en fait elle est hors norme cette femme. Elle a un charisme incroyable et c'était quand même quelqu'un d'extrêmement doué étant jeune, très jeune et voilà. Et en fait je démarre mon spectacle par une boutade en disant que tout le monde la connaît. Une boutade c'est une blague. Par une boutade une boutade disons que vous vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas cette culture-là mais je commence mon spectacle en disant en parlant au français aux françaises enfin personnes qui sont là pour assister à mon spectacle en disant ben voilà vous ne la connaissez pas mais si ce n'est pas vrai tout le monde la connaît tout le monde l'a déjà vue. Et en fait peut-être que parmi vous certains l'ont déjà vu le sens de savoir pour ceux qui s'intéressent à la culture française cinématographique. En fait en 2001 est sorti un film français qui a eu beaucoup beaucoup de succès à l'étranger et qui s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulin. Oui. Voilà. Donc ça te dit quelque chose. Pourtant ce film est sorti en 2001 donc ça va faire 20 ans. Et en fait dans ce film qui se passe à Paris c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne reçoit pas beaucoup d'amour étant enfant et enfin sa mère meurt elle est très jeune et son papa il ne sait pas s'occuper d'elle donc il n'est pas très affectueux. Et cette jeune fille en fait elle ne sait pas comment trouver sa place dans la vie dans la société et finalement elle décide que son destin ça serait de mettre de la joie d'intervenir pour rendre les gens joyeux heureux. Et donc elle veut essayer de faire le bonheur autour d'elle. Et donc il y a notamment dans ce film il y a autour d'elle un monsieur qui ne sort jamais il a peur de se casser en sortant de chez lui de se briser c'est l'homme de verre et du coup pour cet homme de verre elle a l'idée de lui envoyer des cassettes vidéo à l'époque ça te rappelle quelque chose ? Oui ça y est maintenant je vois Tu raccroches les wagons ? Oui Alors qu'est-ce que ça veut dire raccrocher les wagons ? Tu raccroches les wagons ? Je commence à comprendre Voilà et donc d'ailleurs je vous conseille pour ceux qui n'ont pas vu le film de le revoir à la lumière de ce que je suis en train de vous raconter et donc elle glisse d'une façon incognito sous la porte des cassettes vidéo pour cet homme de verre pour lui donner envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur pour lui redonner une joie de vivre et donc elle choisit des extraits vidéo et dans elle enverra deux vidéocassettes et parmi les extraits elle choisit en particulier un extrait d'un concert de Sister Rosetta Tarp avec sa guitare électrique voilà et donc parce que Sister Rosetta Tarp c'est quelqu'un qui a une fougue une générosité une joie de vivre absolument incroyable une énergie mais incroyable et un peu comme moi aussi et donc voilà donc en fait les français connaissent tous les français les français connaissent tous enfin les générations pas les petits jeunes mais voilà connaissent tous Amélie bah oui parce que 20 ans ont passé quand même oui mais c'est encore un film qui se regarde oui c'est un film de référence oui c'est un bel objet oui c'est un film culte c'est un film à avoir vu voilà avec une vision de Paris très poétique poétisée oui attention Paris c'est pas comme ça oui ça se passe à Paris mais Paris n'est pas comme ça même si ça a été filmé d'une certaine façon des plans magnifiques mais il y a une espèce de transcendance de la ville de Paris d'une espèce de de ville mythique un peu loin de la réalité mais les monuments sont toujours là Montmartre le Sacré-Cœur ça existe mais il y a une une façon de filmer poétique qui transcende la ville et les habitants voilà et c'est un très beau film à voir que je vous recommande et du coup c'est l'objet ce film fait partie de donc de mon spectacle dans le sens où j'interviens au départ avec cette vitade sur personne ne connaît mais c'est pas vrai tout le monde connaît Sister Rosetta Tarp j'aimerais bien voir vos réactions là par rapport à ce que je suis en train de dire je suis sûre que parmi vous il y en a qui disent ouais ouais mais moi je connais Sister Rosetta Tarp c'est qui cette femme absolument invraisemblable allez voir elle a réécrit en fait cette artiste à redynamiser les Gospels et en fait elle était de l'époque de Maelia Jackson mais Maelia Jackson est vraiment identifiée comme chanteuse de Gospels alors que Sister Rosetta Tarp c'est quelqu'un qui qui joue avec les frontières les limites les gens qui déstructurent les codes les conclusions conclusion et bien elle va chanter tous ces Gospels qu'elle va redynamiser avec sa guitare électrique elle les fait beaucoup plus rapides elle met du peps du rythme elle réinvente les paroles et puis elle a chanté du blues ce qui n'a pas plu à l'église parce qu'on ne peut pas être chanteuse de Gospels et faire du blues ah bon ? parce que le blues c'est la musique du diable le gospel c'est la musique d'église le blues on dit que c'est la musique du diable en raccource c'est ce qu'on dit je ne savais pas parce que c'est une musique qui est centrée sur l'individu et sur des problématiques existentielles et sur des problématiques de drogue d'addiction d'amour d'alcool voilà et puis avoir un langage cru alors que le gospel est un chant qui permet de rassembler la communauté autour d'un idéal de foi de religieux de voilà ensemble on se soutient et on essaye de prendre le train pour aller au paradis et donc pour prendre le train au paradis il faut bien se comporter il faut respecter des codes de bonne conduite enfin une morale religieuse voilà alors que le blues n'a rien à voir avec cette aspiration religieuse voilà donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la musique du diable et voilà mais donc elle a joué avec les elle a joué avec les codes elle a joué avec les conventions elle a pris beaucoup de risques beaucoup de risques ah oui parce qu'elle vivait en plus à une époque très difficile aux Etats-Unis pour les noirs ah bah c'était elle était en pleine ségrégation raciale elle était dans une société hyper matriarcale patriarcale pardon machiste donc comment faire elle a décidé par exemple comme elle est dévenue très riche très rapidement à l'âge de 25 ans elle était riche elle s'est acheté un bus floqué à son nom elle a embauché des jeunes filles des jeunes chanteuses les rosettes et elle a fait une tournée comme ça dans les Etats-Unis et ça lui permettait d'avoir un endroit pour dormir parce que elle jouait devant des blancs mais elle était interdite dans les hôtels ce que j'ai pensé voilà donc en fait en prenant un bus elle contournait le problème et elle faisait elle sillonnait les Etats-Unis voilà c'est une femme qui aimait les femmes aussi qui a eu des lésions aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes qui s'est mariée trois fois et la troisième fois elle a fait un concert à Washington dans le plus grand stade de baseball le Griffith Stadium devant 25 000 personnes je crois qu'elle s'est mariée en 51 elle s'est mariée en 51 pour la troisième fois donc elle avait divorcé déjà deux fois avant ce qui n'est pas banal oui oui à cette époque c'était pas banal voilà et donc elle s'est mariée une troisième fois mais là ses managers ont dit tiens bon pour redynamiser stimuler ta carrière si tu te mariais et on va faire une grande fête dans un stade elle a dit ok bon ben il n'y avait pas il n'y avait pas par contre de mari en vue ils l'ont trouvé trois semaines avant 15 jours avant bon un petit musicien sans grande envergure qui a dit ok ouais je veux marier avec avec sister Rosetta lui il a vu la bonne affaire il a vu que c'était une manne financière une manne financière c'est à dire qu'elle avait beaucoup d'argent pour lui voilà beaucoup d'argent un nom une célébrité et qu'il a dit bon ben je serai ton manager ok donc ils se sont mis ensemble ils se sont mariés en juillet 51 donc dans le Griffith Stadium qui était plein à craquer 25 000 personnes pour assister au mariage de sister Rosetta les gens sont venus avec des cadeaux de mariage du téléviseur de la nourriture du cristal etc donc première partie mariage elle était en blanc deuxième partie elle a fait un concert elle a fait un concert avec des cartettes de jazz avec sa mère qui était aussi chanteuse de gospel traditionnelle avec notamment aussi une de ses compagnes j'ai oublié son nom Marie Marie Knight avec qui elle avait fait une tournée et donc Marie Knight est venue chanter pour elle voilà ils ont fait un disque de cette cérémonie là voilà mais c'est une femme absolument que je vous invite à découvrir c'est incroyable elle est fabuleuse il y a un documentaire qui a été fait en 2011 sur la BBC 4 d'accord voilà sur la vie de sister qui retrace sa vie avec quelques témoignages des personnes qui l'ont connue elle a démarré donc une deuxième carrière en mine après-guerre en fait il y a un tromboniste en Britannique qui l'a appelé qui lui a dit tiens si tu venais en Angleterre et elle a commencé à tourner aussi bien en France en Espagne dans les pays d'Europe du Nord mais en Angleterre elle a fait plusieurs tournées notamment un concert mythique dans une gare désaffectée de Manchester en 1964 en 1964 c'était une femme qui avait 47 ans elle avait 47 ans elle avait 47 ans et le public est venu l'acclamer c'était les jeunes teenagers ceux-là même qui acclamaient donc les nouveaux stars de rock tels que les Beatles et il y a un concert mythique dans cette gare désaffectée de Manchester où elle est sur une plateforme d'un côté elle est sur une plateforme en face il y a les jeunes qui sont arrivés par train une foule en délire et ceux qui ont organisé le concert en fait ils ont voulu ils étaient très contents j'allais dire vachement on peut le dire vachement c'est une expression un peu familière un désuet de ma génération voilà alors vachement ça se dit c'est certaines personnes d'un certain âge qui disent vachement bien bon alors non ça se dit plus trop mais moi je le dis j'adore bon voilà tu le dis toi Alice vachement non tu le dis pas t'es plus jeune que moi un peu plus jeune oui mais je ne l'ai je ne l'ai pas trop non mais voilà bon moi j'ai 59 ans donc je suis beaucoup plus vieille qu'Alice et donc pour donc vachement bon c'était vachement dans incroyable le concert à Manchester en 1964 Sister elle a 47 ans elle arrive sur cette plateforme et les organisateurs ils ont voulu ils sont tellement contents d'avoir une chanteuse de gospel authentique le gospel commence à arriver à se faire connaître en Europe et elle elle est la représentante officielle du gospel et du coup ils ont voulu faire un décor ils avaient une idée idéalisée du lieu d'où venait le gospel alors ils ont mis un rocking chair des bottes de paille elle est arrivée dans une calèche mais c'était insensé sous la flotte alors qu'elle elle arrive en talons aiguilles manteau de fourrure donc c'était c'était c'est intéressant à voir c'est très paradoxal ou exactement c'est hyper décalé oui décalé beaucoup d'humour elle dit merci pour votre accueil sous la flotte tu veux dire sous la pluie oui sous la pluie bien sûr la petite pluie fine régulière il y a voilà en Angleterre mais ce ce concert est absolument exceptionnel mais elle a continué à tourner pendant une dizaine d'années donc en Europe avec des allers-retours aux Etats-Unis elle est de de Philadelphie enfin disons qu'elle avait sa maison à Philadelphie et puis malheureusement elle a on lui a diagnostiqué trop tardivement un diabète elle a dû être amputée d'une jambe et en fait elle est morte juste avant d'enregistrer un nouveau un nouvel album elle est morte donc à l'âge de 58 ans en 1973 et on commence seulement à la redécouvrir oui voilà donc je suis très fière d'avoir fait un spectacle sur elle voilà c'est vraiment passionnant cette histoire et je comprends qu'elle t'ait inspirée pour faire un spectacle ton spectacle je pense que c'est dommage parce que j'habite trop loin pour l'instant mais ton spectacle a l'air enfin j'aimerais y aller tu es la bienvenue à Paris je suis en train de fixer une prochaine date on va jouer fin janvier à Paris dans un très beau lieu qui s'appelle Voix 15 sur une voie ferrée tiens tiens c'est intéressant ça oui oui dans une gare mais c'est dingue ça merci Alice je vais jouer dans une gare désaffectée ancienne gare désaffectée ouais je vais boucler mon interview avec ça alors je vais jouer dans une gare désaffectée qui a été réhabilitée et cette gare dans Paris il y a plein de gare désaffectée qui sont réhabilitée en lieu culturel et festif et donc autrefois Paris était entourée d'une petite ceinture ferroviaire avec des rails et donc il y avait des gares je ne sais pas combien il y avait de gares mais il y en avait bien une dizaine de gares et elles sont toujours existantes ces gares mais elles sont tombées en désuétude et puis après au fur et à mesure elles ont été réhabilitées donc voilà donc autour de Paris moi je n'habite pas très loin donc de de la petite ceinture on appelle ça la petite ceinture ferroviaire donc pas loin c'est l'ancienne gare de Vosgirard puisqu'elle donne dans la rue de Vosgirard d'accord c'est une gare qui est à la fois qui est sur trois niveaux donc il y a tout en bas il y a le niveau de la rue de Vosgirard et au troisième étage niveau petite ceinture ferroviaire il y a cet espace qui donne le troisième étage qui donne sur la la voie ferrée la voie ferrée qui est un lieu végétalisé donc il est très joli il y a des arbres il y a plein de et on est en hauteur donc c'est très chouette donc maintenant on peut se promener et on peut se promener à pied oui il n'y a plus de train il n'y a plus de train mais par contre on entend toujours la petite sonnerie du train enfin pas du train mais de la gare oui pour annoncer qu'un train va passer voilà donc je n'avais pas fait le rapprochement mais c'est magnifique donc voilà la boucle est bouclée donc je vais mettre les détails de ton concert dans la description en dessous de la vidéo parce que je suis sûre qu'il y a des personnes là qui seront à Paris à cette période et qui voudront peut-être aller voir ton spectacle avec plaisir moi si je pouvais j'irais tout de suite tu es la bienvenue tu es la bienvenue à Paris je suis en train de fixer la date donc je ne sais pas exactement quel jour ça va être mais c'est fin janvier c'est sûr en fin de journée et voilà et en attendant j'ai deux autres spectacles si ça vous intéresse le prochain va avoir lieu le 12 novembre puis le 18 novembre et là ce sont des spectacles à partir de mes textes voilà des spectacles participatifs où j'invite le public à prendre des risques ah d'accord ça sera le double mot de la fin et où sont ces spectacles ? alors le premier c'est au café culturel le moulin à café dans le 14ème oui et le second c'est à l'éléphant comptoir culturel à Montreuil le 18 novembre voilà très bien très bien le 12 c'est avec des musiciennes c'est Slam Parle et le 18 c'est Slam Chant non je confonds mes spectacles le 12 c'est Slam Chant avec Fabienne Comte guitariste à la guitare électrique et le 18 novembre c'est mon solo Slam Parle voilà très bien très bien c'est parfait c'est passionnant vraiment cette conversation merci beaucoup Virginie mettez dans les commentaires si vous connaissez si Rosé Sister Rosé ah oui ça serait intéressant mettez-le dans les commentaires parce que je pense qu'il y a des des personnes notamment des américains qui doivent la connaître Virginie je serais ravie d'avoir des retours comme ça pour savoir ceux qui connaissent ceux et celles qui connaissent Sister Rosé Tatar voilà pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Sister à cause du gospel alors bonne question elle n'était pas elle n'était pas religieuse oui parce que pour nous ça sonne religieux comme soeur oui c'était pas une soeur religieuse mais en fait il faut savoir qu'elle a grandi auprès d'une maman qui fréquentait une église protestante et qui était très impliquée très très impliquée et en fait Sister Rosetta était très tôt très tôt a fait des concerts en public dès l'âge de 6 ans sa mère la mettait sur un piano et elle jouait de la guitare et elle chantait devant un millier de personnes donc c'est une enfant prodige ah oui un peu comme Mozart ou exactement et donc on l'appelait petite soeur ah voilà mais en même temps comme elle a fait toute sa carrière adolescente et jeune fille au sein de l'église et qu'on s'appelle régulièrement frère soeur oui ça lui est resté et elle l'a gardé voilà c'est ce qu'elle explique dans un de ses entretiens elle a fait plusieurs entretiens voilà mais effectivement elle était elle appartenait à l'église une branche de l'église protestante qui s'appelle la Kojik alors la Church of God in Christ l'idée c'est que c'était une église très ouverte c'est une église très ouverte particulièrement aux femmes avec l'idée que les femmes peuvent jouer des instruments de musique et peuvent utiliser leur expression corporelle leur voix pour évangéliser donc en fait sa mère était missionnaire pour la Kojik et elles ont beaucoup été sur les routes d'église en église elles ont participé à des concerts des revivals elles allaient sur le marché pour convertir les gens c'est comme ça que Rosetta a appris aussi à aller au contact des autres et à développer sa performance vocale et son lien avec le public et voilà le mot sister c'est parce qu'en fait elle a grandi dans une communauté religieuse et que c'est là qu'elle a appris à chanter à entrer en lien avec les autres et à suivre sa mère qui était très religieuse et sa mère qui l'a suivie tout le temps tout au long de sa carrière je voulais rajouter et néanmoins Rosetta était très investie par Dieu et ce qui était aussi peut-être qui explique une des raisons du fait qu'elle n'ait pas été retenue par l'histoire c'est que même si ses chants tout ce qu'elle chantait c'était des la plupart c'était du gospel donc c'était des chants pour Dieu donc c'était une femme optimiste qui croyait en Dieu et qui redynamisait qui chantait de façon très rock'n'roll elle a fait néanmoins elle a chanté du blues également et quand elle est arrivée à New York à l'âge de 18 ans elle a été engagée elle a passé des auditions et elle a été de suite engagée dans les plus grands cabarets new-yorkais et elle a chanté des chansons paillardes et grivoises mais ça ne plaisait pas l'église du coup elle s'est un petit peu il a fallu qu'elle négocie sans arrêt sa carrière ne pas se mettre à dos l'église cette église qui l'appuyait en même temps donc voilà mais je pense qu'à une autre époque elle se serait autorisée à aller vraiment à aller dans tous les domaines musicaux enfin se faire plaisir elle a quand même elle a quand même essayé de de l'ouvoyer de voilà ouais d'essayer de rester avec l'église et en même temps de parfois de franchir des limites voilà c'est ça mais en faisant attention si tu franchis telles limites le retour de bâton qu'est-ce qui se passe donc il a fallu qu'elle négocie sans arrêt voilà qu'elle soit prudente dans dans ses choix de chansons et donc au final sur les vraiment enfin disons qu'après-guerre elle a vraiment été sur du gospel mais chantée à sa façon toujours chantée à sa façon mais ce qui ne l'empêchait pas je ne sais pas si on peut le dire mais si parce qu'en fait ça a été dit dans des entretiens à des journalistes français notamment en fait dans des soirées privées elle pouvait faire du boogie-boogie et elle ne faisait plus du gospel voilà mais là ce n'était pas possible d'avoir cette expression en public oui parce que elle était quand même beaucoup soutenue par l'église et par un public de fidèles aussi issus de l'église donc il faut prendre soin de enfin voilà il faut tenir compte de son public de ceux qui vous soutiennent voilà incroyable femme ouais merci beaucoup Virginie d'avoir partagé la vie de cette femme incroyable comme tu l'as dit merci d'avoir partagé aussi ce que tu fais et pour terminer cette conversation passionnante est-ce que tu veux dire quelque chose un mot de la fin ou tu as déjà recommandé bon un film culte que tout le monde devrait regarder je pense mais est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire pour terminer cette conversation tout à fait je terminerai par ces mots je prends des risques tu prends des risques au fond à prendre des risques qu'est-ce qu'on risque au fond à prendre des risques qu'est-ce qu'on risque et sur ces paroles je vous invite à à réinventer ou à à imaginer votre propre risque qu'est-ce que je risque pour vous anglophones ou autres qu'est-ce que vous risquez venez en France venez à notre rencontre voilà par exemple ou un autre risque c'est qu'est-ce que je risque d'aller dire bonjour à quelqu'un dans la rue qu'est-ce qu'on risque qu'est-ce que je risque si si je me coupe les cheveux et voilà à vos risques chers auditeurs chères auditrices c'est excellent merci beaucoup Virginie particulièrement pour cette série et pour ma chaîne YouTube parce que les gens qui vont regarder mes vidéos veulent acquérir le français et c'est prendre un risque que d'apprendre une langue donc que de découvrir une nouvelle culture voilà c'est ça qu'est-ce qui se cache derrière une langue qu'est-ce qu'on pense comment on voit les choses voilà et c'est passionnant et bien Alice merci de m'avoir reçu j'étais ravie de parler avec toi et je trouve que cette idée de chaîne et de partage comme ça avec des comme ça autour d'un café c'est une très belle idée voilà merci beaucoup merci à toi c'était encore une fois de nouveau c'était passionnant captivant et mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet entretien est-ce que vous pensez aller à Paris voir Virginie un spectacle de Virginie est-ce que vous connaissez les slams est-ce que vous aimez ça est-ce que vous connaissez Georges Brassens aussi est-ce que vous avez vu le film le fabuleux destin d'Amélie Poulain est bien sûr la grande question est-ce que vous connaissez Sister Rosetta Tarp voilà merci beaucoup et à bientôt Virginie bonne continuation et bon spectacle merci